Shalom Oubraha, nous allons poursuivre aujourd'hui Béazrat HaShem, notre étude sur les halakhodes relatives à l'interaction de consommer du sang et parler à nouveau de la viande que l'on doit saler avant de consommer. Ça nous est dans l'halakha qu'avant de passer à l'étape de la salaison, il faut avant tout rincer la viande et le retirer tout le sang qui pourrait se trouver à l'extérieur. Ce rinçage est un rinçage qui est extrêmement important, il ne suffit pas simplement de mettre un jet d'eau dessus ou de la rincer sous le robinet, il faut non seulement la tremper dans un bac avec de l'eau pendant une bonne demi-heure et faire passer le sang qui se trouve sur la viande avec sa main. On choisira de la tremper dans un bac avec de l'eau qui n'est pas trop froide, qui n'est pas chaude, de telle sorte à ce que le sang qui est présent sur la viande ne se lige pas et ne rentre pas à l'intérieur de la chair. On choisira un bac réservé à cet usage et on évitera de faire usage d'une casserole peut-être d'un autre bocal dans lequel on ferait cuire d'autres aliments habituellement. L'eau dans laquelle la viande est trempée doit être une eau complètement naturelle. Il ne faut pas que l'eau soit salée pour ne pas que le sang qui se trouve sur la chair entre à l'intérieur de la viande. On choisira de tremper les morceaux de viande dans l'état dans lequel on compte les saler par la suite. Ce qui veut dire que l'on ne va pas couper ces morceaux de viande après les avoir rincées pour ensuite les saler. Parce que lorsque l'on va couper la viande après les avoir rincées, l'endroit où le couteau est passé, un endroit où le sang va ressortir une nouvelle fois, on va donc la rincer à nouveau avant de passer à l'étape de la salaison que l'on développera ultérieurement à Ezra Tachem et au Préoutil.